Eh bien, ça n'est pas terminé, un troisième couple va tenter de faire mieux. Je vous demande d'accueillir Laurence Treil et Franck Dibosque. Alors Laurence, consciente ? Écoutez, jusque là, oui. Si les questions commencent à être difficiles... Non, pas du tout, mais vous auriez pu répondre aux questions précédentes à toutes, la dernière par exemple ? Écoutez, oui, il n'y a qu'avec les rondelles qu'en effet, avec le professeur Cabrol, on s'est un peu planté. Moi, je connaissais absolument toutes les réponses depuis le début de ce jeu. Et voilà, si je n'y arrive pas ici, ce sera un plus hasard. Eh bien, il y a une fin à tout, allons-y. Voici donc avec Laurence et France qui veut gagner des millions. Alors, généralement, on dit toujours que c'est plus facile à la maison, c'est plus facile quand même, mais là, maintenant, ça y est, vous y êtes. Oui, mais c'est plus facile à la maison. Oui, n'empêche, parce que... On y va ? Avec Laurence et France, nous sommes prêts. Voici qui veut gagner des millions. Lequel de ces noms désigne un grand félin au pelage tacheté ? Rolls, Jaguar, Austin, Ferrari. Attention, il y a peut-être un piège. Oui, parce qu'il y a des réponses sur des voitures et une question sur des animaux. Oui, très bien. Moi, j'ai envie de dire B. Ce qui me lance comme ça, c'est le... Oui, puis je trouve que c'est la plus... Il y a eu 4L ? J'ai hésité, mais là, je te laisse répondre. Je te lance, je te laisse prendre. La B, le Jaguar, c'est la bonne réponse. 300 euros. Ça part très, très fort. En France ? Est-ce qu'on arrête là ou pas ? Non, attends, on n'arrête pas et en plus, tu ne les as pas gagnées. Vous pouvez arrêter, mais uniquement après avoir pris connaissance de la question. Si vous pensez que celle-là est trop difficile, par exemple, en France, on paie l'impôt sur le revenant, par exemple. Sur le reparti, sur le revenu ou sur le déjà-vu. Vous dites que c'est trop difficile pour moi, je pars. Et si on devait payer un impôt sur le déjà-vu, on en paierait cher et souvent, non ? Personnellement, j'ai souvent... Mais c'est plus dur à la télé. Enfin, quand on est devant sa télé, c'est plus dur qu'ici. Non, c'est le contraire. Ici, c'est beaucoup plus facile, parce que les questions sont plus prévues. La télé est beaucoup plus longue. C'est vrai, vraiment. On ne perd pas de temps ? On est sur le C. On est le C. C'est-à-dire le revenu. Le revenu. Bonne réponse, bien sûr. Très bien. Franchement, vous êtes époustouflants. Époustouflants. Non, nous sommes nous-mêmes. Oui. Troisième question pour 500 euros. Comme Obélix, Georges Brassens portait des menhirs, un casque à cornes, des tresses, des moustaches. Ah merde ! Ah oui, parce que tout d'un coup, je me suis dit, donc, Georges Brassens portait des menhirs. Parce qu'Obélix, je le savais. Moustache. Elle est des belles, l'autre cochon. C'est des moustaches. C'est des moustaches. C'est des moustaches. C'est des moustaches. Non, mais prends la vie. Prends partie. Oui, mais je te l'ai dit tout de suite, des moustaches. Tu dis des moustaches, toi. Moi, ça me semble. Eh bien, c'est la bonne réponse, Moustache, bien sûr. Très bien. 800 euros. Quatrième question, la voici. Selon la chanson de l'émission télévisée, dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps, le boucan, l'ouragan, la mi-temps. Il y a un petit peu des cartes. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours la mi-temps. Ça le fait aussi. Ça le fait bien aussi. Allez. Allez, on va faire le A. Ouais, le printemps. Oui, oui. 800 euros. Très bien. Les monstres gentils, oui, c'est un paradis. C'est un paradis. C'est un paradis. 1500 euros, premier palier avec cette question. Où les amoureux admirent-ils le célèbre pont des Soupirs ? Vous savez, c'est près du palais des Doges. Bruxelles. Madrid. Oui. Genève. Venise. Oh, l'amour est aveugle de toute façon. Donc, oui, donc à Venise. Toujours. Je pense que ça n'a pas bougé. C'est toujours là. Ça ne serait pas une invitation au voyage. Alors, écoute, on va dire Venise. Eh bien, c'est venu. Voilà le premier palier d'atteindre. Sans difficulté aucune. Allez. L'honneur est sauf. Voilà, mine de rien, c'est celui-là qu'il faut passer déjà en premier, sinon on a l'air con. Oui. Question à 3000 euros. Quelle boisson est composée de café, de whisky et de crème fraîche ? L'airish coffee, le cappuccino, le café viennois, le café liégeois. Je crois qu'on a de la chance pour celle-là. Oui. Donc, on va prendre la... C'est-à-dire le... L'airish coffee. C'est votre dernier mot. Oui, je suis commissaire. Oui. Oui. 6 000 euros, question. D'après le proverbe, qu'est-ce qui est mère de sûreté ? Non. La prudence. Confiance. Prudence. Insouciance. Prudence. Obéissance. On va dire que la prudence est mère de sûreté. Oui, on va le dire. Et on ne le répétera pas assez souvent. Déjà, tout à l'heure, c'était déjà notre dernier mot. J'ai bien compris. Vous voulez qu'on continue à parler, alors... Oui, donc vous validez la réponse C ? Oui. Tout à fait. C'est votre... Dernier mot. Monsieur le commissaire. Monsieur le commissaire. C'est en effet la prudence qui est mère de sûreté. Bien sûr. Le vice. Il me dit le vice. Très bien, félicitations, Franck. Non, mais j'étais à côté. J'étais sur un autre jeu. Je suis désolé. Je comprends. J'étais sur une autre expression. 12 000 euros, voici la question qui vous attend. Quel verbe est conjugué dans la phrase « cette robe vous sois » ou « vous sié » très bien ? C'est ça. « Vous sié » très bien. Tu m'as dit que tu étais très forte. Oui, oui, oui. « Sié » C'est mignon. « Soir » Oui. « Séir » « Soir » Donc quel verbe est conjugué dans la phrase « cette robe vous sié » très bien ? » Ce qui est votre cas d'ailleurs, Laurence. Est-ce que c'est le verbe « sié » ? Est-ce que c'est le verbe « soir » ? « Seir » ou « soireux » ? » « Vous va si bien, ce serait plus facile. Ce serait le verbe « être ». Oui, oui, oui. « Vous va sié ». Oui, oui, c'est vrai. Alors, c'est pas la « a ». « Sié » ? Ça, on sait. « Sié » ? « Sié » ? Non, non, attends, c'est « s ». Il n'y a pas de « c », c'est pas « sié ». Non, non, c'est pas « sié ». C'est « sié ». Comme « quand est-ce qu'on dit « sié » ? » Ah, je te le demande. « Sié » ? » Attends, alors, c'est pas « soir », en tout cas, c'est pas « dé ». Non, 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 c'est pas la « dé ». Alors, pas la « b ». Pourquoi la « b » et pas la « dé » ? Non, c'est pas la « b », c'est pas la « dé ». On va quand même pas utiliser un joker. C'est « war », c'est bizarre, c'est « war » quand même, non ? Non, c'est « soir », c'est « soir ». Ça se prononce « soir ». « Soir », ce soir. Vous prenez un joker ? On va appeler Corinne, qui est très, très forte en français, en littérature. Quel est son cursus ? Elle est Corinne, ma sœur. C'est votre sœur. Oui, ma grande sœur. Appelons donc la grande sœur. Qui est très bonne en latin. Qui est Corinne, oui. Faites attention, parce que vous disposerez de peu de temps, mais appelez bien. Est-ce que vous hier ou est-ce que vous hier ? Tu veux le faire ? Oui. Vas-y, je te laisse faire. Prends les responsabilités de... Je ne sais pas si jamais tu m'en parles. D'accord, je te laisse faire, vas-y. C'est Corinne, c'est ça ? Allô ? Corinne ? Oui ? Bonsoir, c'est Jean-Pierre à l'appareil. Je suis avec votre sœur. Oui ? Et Franck Dubosc, un ami de votre sœur. Ne perdez pas de temps, Jean-Pierre. Nous avons un petit problème. Oui. Une question qui vaut 12 000 euros. Alors, je vous demande d'être très attentive à l'énoncé de la question. Et vous devrez répondre en un minimum de temps. Vous êtes d'accord ? Tout à fait. Voici la question. Je te pose la question. Nous avons 30 secondes, c'est parti. Quel verbe est conjugué dans la phrase « Cette robe vous siez si bien ? » Le verbe « sier », S-I-E-R. Le verbe « séir », S-E-I-2-L-I-R. Le verbe « soir », C-E-S-E-O-I-R. Ou le verbe « soir », S-O-I-R-E. Cette robe vous siez si bien. Alors, écoute, moi je pencherai pour « soir ». Lequel ? Je pense pas que « soir », S-E-O-I-R. Je sais, je sais ce qu'elle veut dire, le B. Comment ? Tu veux dire le S ? Oui, c'est ma sœur. C'est le S-E-O-I-R. Ta sœur a dit « soir », mais elle a été coupée par… Je dis que c'est B. Allez, B. Dernier mot, dernier mot, c'est le B. Dépêchez-vous, Jean-Pierre, arrêtez ce genre de truc. Ah, c'est horrible ! Moi, j'aurais interprété les propos de votre sœur un peu différemment. Ah, attends, attends, attends. Donne-moi ta main. Il a dit qu'il connaissait pas les réponses tout à l'heure. Non, je connais pas, mais je vous donne mon avis. Mais elle a pas donné de réponse, elle a pas eu de temps. Oui. Elle a dit… Attends, attends, ça remet tout en question. T'as pas dit ton dernier mot encore ? Le dernier mot a été validé, je suis désolé. Et la réponse était la réponse B. Alors, précision, le verbe « soir », celui-ci, S-E-O-I-R, se conjugue seulement à la troisième personne du singulier du pluriel. Et au participe présent, « seillant ». Mais pourquoi vous lisez quand vous nous dites ça, Jean-Pierre ? Je lis parce que je m'instruis comme vous. Ah, d'accord. En même temps que vous. D'accord, ok. Donc, on en est à 12 000. Voici la question qui vaut 24 000 euros. Et merci donc à Corinne, votre sœur. Merci, il faudra me la présenter. En quelle année Coluche a-t-il célébré son faux mariage avec Thierry Le Luron ? Ah, merde. 79. Non. 81. Non. 83. 85. Je me suis mariée en 85. Ah bon ? Et je me souviens qu'en 85, il n'y a que moi qui... Il n'y a que moi. Il n'y a eu que mon mariage. Il n'y a pas eu de nom. Il n'y a pas eu de leur. Attends. Je me souviens de la calèche. Déjà, c'était en calèche. Beaucoup plus vieux que ça, la calèche. Je les revois avec mon œil d'enfant. Tu ne veux pas qu'on fasse un 50-50 ? Tu veux ça ? Oui. Je voudrais bien, chérie. À 12 000 euros. Oui, écoute, ils... On aurait gaspillé deux jokers à 12 000 euros. Oui, mais on ne sera pas les seuls. Mais bien sûr que non. Allez, prenez un 50-50. Allez, on prend un 50-50. Ordinateur, retirez deux mauvaises réponses, s'il vous plaît. Oh, merde. Bon, alors... Oh non, j'hésitais entre ces deux-là. Ben oui, on le dit justement, c'est clair, c'est horrible. Attends, attends. Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Je vais essayer. Attends, je vais... Je pense 85. On ne peut pas donner une réponse chacun, par exemple. Non. Bon. 85, tu n'as peut-être pas tort. Écoute, 85, j'entrais dans le show business, par la petite porte. C'est-à-dire, je n'entrais pas du tout. Tu veux 85 ? Allez, toi, une réponse. Tu veux 85. 85. Si c'est votre dernier mot. C'est le dernier mot de Franck. Ouais, foutez-moi ça sur le dessus. Oh, si on perd la honte. En même temps, on aura tout essayé. C'est parti. Thierry, Le Luron et Coluche ont célébré leur faux mariage en 1985. Pour le meilleur et pour le rire, et rappelons votre première réflexion, ça ne peut pas être en 1985, puisque c'est l'année où je me suis margué. C'est un petit peu pour ça que j'ai voté 85. Ouais, ouais, ouais. 48 000 euros, deuxième palier, question. Voulez-vous continuer ce refrain de Danny Briand ? Quand je vois tes yeux, mon cœur est heureux. Oui. Je suis tout joyeux. Je suis amoureux. Mon sang est fièvreux. Alors, la bonne réponse vous permettra d'atteindre le deuxième palier de 48 000 euros. Bien évidemment. Je commence mon spectacle en citant cette phrase. Donc, si je me trompe... Déjà, quand je vois tes yeux, c'est que t'es pas loin. Oui. Donc, on a de la réponse. Tu la sais ? Tu es amoureux ? Oui, je suis amoureux, oui. Il est amoureux. Il est amoureux. Quelle est votre réponse ? La sais ? C'est votre dernier mot. C'est le dernier mot de Franck, encore une fois. C'est notre dernier mot à nous, partageons ce dernier mot. À nous, ce sont. Voulez-vous me froidonner la chanson, si vous la connaissez bien ? 3, 4... Quand je vois tes yeux... Ah, tu ne chantes pas la même chanson ? Attends. Bon, attends, on va faire. C'est comme un oiseau. Ça va être plus facile. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. 48 000 euros de plus pour cet hôpital. Alors, ça fait combien en francs ? 48 000 euros, ça fait de mémoire 314 859. On n'est pas encore au... Il nous en faut encore un petit peu. Voici 72 000 euros avec une question. Sur lequel de ces drapeaux africains, n'y a-t-il pas d'étoiles ? Sénégal, Mali, Togo, Libéria. Libéria, il y a une étoile. T'es sûre ? Oui. D'accord. Bon, Libéria, ça, c'est dégagé. Il vous reste le vote du public. J'ai vécu au Togo. Mais alors, te dire, la couleur du... N'y a-t-il pas d'étoiles ? Ben, le Sénégal. C'est quoi, le drapeau du Sénégal ? On l'a assez vu, là, pendant la Coupe du Monde, le drapeau du Sénégal. Ah, ben, c'est fou. Souviens-toi. Souviens-toi. Non, mais souviens-toi. Ils étaient bien, ces lions. C'est marrant parce que je me souviens du drapeau français, alors qu'on l'a peu vu à la Coupe du Monde. Je me souviens, les drapeaux du Brésilien, c'est très bien. Et le Sénégal. Le Sénégal, le Sénégal, le Sénégal. Pour le Mali, le Togo, ça, ils n'ont pas... Le Mali, le Togo. Ce n'est pas des endroits où on va... Pourquoi on va commencer le Mali et le Togo ? Pourtant, c'est très, très beau de parler de le Mali. C'est super. Il n'est pas là pour parler de ça. Prenez le joker qui vous reste. C'est quoi ? Le public ? Le public, bien sûr. Vous pensez que le public va savoir ? C'est gentil pour le public. Non, 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 Jean-Pierre, je pose une question. Je vous demande d'y répondre, sérieusement. Je pense que le public... Oui, oui. En tout cas, je pense que le public se souvient du drapeau du Sénégal. Donc, entre le Sénégal et le Libérien... Donc, ça nous en ferait enlever deux. Et après, il faudrait... Non, moi, je dis que le Libérien a une étoile. Oui. Attends, sur lequel de ces drapeaux africains n'y a-t-il pas d'étoile ? C'est ça. Le Libérien, il y a une étoile. Donc, ce n'est pas notre réponse. Le Sénégal, on a vu que ça. C'est ça, ce drapeau-là. Attends, le Sénégal, le jeune joueur, fabuleux. Bon. D'abord, il y a de quelle couleur le drapeau du Sénégal ? Tu ne sais pas. Il doit y avoir du vert. Oui. Public. Il y a du vert. On demande le public. Allez. On demande le public. S'il vous plaît, public. Question pas facile du tout. Attention. Écoutez bien la question. Sur lequel de ces drapeaux africains n'y a-t-il pas d'étoile ? Attention. Attention. Donc, il y en a trois avec une étoile, il y en a un qui n'a pas d'étoile. A, le Sénégal, B, le Mani, C, le Togo, D, le Libéria. Voulez-vous voter maintenant ? Merci. Que ceux qui croient savoir, pas au hasard. C'est marrant, cette courbe. C'est joli. 43% nous disent qu'il n'y aurait pas d'étoile sur le drapeau sénégalais. Et on vous a tous suivis pratiquement sur le Libéria. Oui. Donc, pour eux, sur le Sénégal, il n'y aurait pas d'étoile. Des étoiles, en général, sur un drapeau, ça correspond à, par exemple, des états ou des choses qui sont... Il n'y a pas d'étoiles sur le drapeau sénégalais. Il n'y aurait pas d'étoiles ? Non. Ça correspond à des choses, par exemple, à des victoires au foot. Tu parlais du football. Oui. À des petites étoiles, comme ça, quand on gagne. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Il faut répondre de toute façon, puisque, au cas où, donc, on va dire le Sénégal. Moi, bien évidemment, je savais que c'était le Togo. On va dire le Sénégal. On va dire le Sénégal. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Oui. Le Sénégal. Oui, Jean-Pierre. Donc, d'après vous, il n'y a pas d'étoiles sur le drapeau sénégalais. Attendez, attendez. Attendez, madame, s'il vous plaît. D'après vous, il n'y a pas d'étoiles sur le drapeau sénégalais. Et la réponse était... Le Mali. Il y a un drapeau au Sénégal. Il y a une étoile au Sénégal sur le drapeau. Jean-Pierre. Alors là, moi, je vous dis merci. Jean-Pierre, je le savais. Comment ? Je le savais. Tu as parlé du Togo, toi, avant. Oui, mais ça, c'était pour voir. Vert, rouge et or. Vert, rouge et or. De mémoire, comme ça, le drapeau du Mali est presque le même que celui du Sénégal, sans l'étoile verte sur la bande jaune. L'étoile verte sur la bande jaune. Bien entendu, bien entendu, Jean-Pierre, le Mali. Vous gagnez, vous gagnez. Écoutez, 48 000 euros. C'est bien, déjà. Plus de 300 000 francs. Merci à vous deux. Merci. Reprenez vos places, nous allons accueillir le dernier couple. agerie. Merci. 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 Merci.